Au cours de son mandat, Ali Bongo aura réussi à engager et acter la réforme de la CAC, notamment le traité fondateur révisé. On est donc passé du secrétariat général à la commission, laquelle dispose désormais de plus de prérogatives et d'autonomie avec pour siège libre-ville. La réforme nécessaire pour le bien-être de la communauté en Valais-Locou pour Ali Bongo Ndimba. Je me réjouis de ce que l'ensemble de nos États a adhéré à la réforme institutionnelle de la CEAC. La célébration du 18 octobre dernier de la première édition de la journée de l'intégration régionale nous a permis de constater que nous sommes à la croisée des chemins. Cette journée a été pour nous l'occasion de mener une réflexion sur les voies et moyens de développer, voire de consolider, le sentiment d'appartenance à une communauté de destin dans le cadre d'une intégration que nous appelons tous de nos voeux. Après cinq années de présidence, Ali Bongo passe donc le flambeau à Denis Sassou Nguesso qui mesure l'immensité des défis à relever, surtout dans un contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus. Notre plan stratégique indicatif pour le quinquennat 2021-2025 a été approuvé par d'autres conférences. Il est à présent exécutoire. En outre, le plan d'action prioritaire pour l'année 2021 vient d'être également agréé. Il constituera la boussole indiquant quotidiennement le cap de notre navigation. Créée en 1983, la CAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui compte 11 États membres, a donc été revue dans sa structuration pour répondre aux défis du bien-être de ces populations. Merci. 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 Merci.